C'était un petit, tout petit bateau, un petit bateau de pêche. On l'avait construit d'un bout de papier et d'un vieux noyau de pêche. Dans un petit port entre deux roseaux, on l'avait mis à la mare. Il appareillait dès qu'il faisait beau pour naviguer sur la mare. Mais un jour, le petit bateau fit un rêve. À son tour, il voulut entreprendre un voyage au long cours. Alors il s'en fut magnifiquement, tout là-bas vers les tropiques. La vie qu'il menait lui donnait vraiment des idées mises en tropique. En apercevant chaque nénuphare, craignait qu'un malheur n'arrive. Et le ver luisant qui servait de phare, lui criait « Rejoint l'arrive ». Mais il répondait d'un air malséant « Je ne crains pas les déboires ». Aussi bien le fleuve et les océans, ça n'est pas la mer à boire. Quel plaisir de voguer ainsi sur les ondes. Quel plaisir de pouvoir naviguer au gré de son désir. Le ciel est tout bleu et le vent léché, tous ces braves chantivagues. Je me moque bien d'ailleurs du danger, car je n'ai pas peur des vagues. Il ne savait pas qu'à côté de lui, un canard faisait trempette. Pour notre bateau qui était si petit, cela fit une tempête. Et rapidement, je vous en réponds, les événements se gâtent. L'eau s'est engouffrée dans les entreponds, adieu la jolie frégate. Sauf qu'il peut, criait le bateau en détresse. Sauf qu'il peut, je ne vais plus jamais revoir le beau ciel bleu. Et tout en pleurant sa vie d'autrefois, le petit bateau chavire. Ça prouve qu'il faut demeurer chez soi, quand on n'est qu'un petit navire. Et tout en pleurant sa vie d'autrefois, le petit bateau chavire. Ça prouve qu'il faut demeurer chez soi, lorsqu'on n'est qu'un petit navire.